Steeleur qui s'élance du quatrième corridor, c'est Jimmy King à l'intérieur, Mike Mullen dans le deuxième couloir, Andrew Steele qui a débarqué sur FATCHET sous EP101, c'est Teele qui semble prendre l'effet dans cette finale, on est au virage, à bord du Charger ainsi que du Steeleur, le Steeleur, beaucoup de travail à faire du quatrième corridor, c'est Jimmy King en tête dans le Charger GP10, en quête d'une première victoire en 19 ans sur la rigueur des trois, et là, un comportement presque parfait dans le Charger GP10 de Dean Rojas, Mark Tate, pardon, Andrew, son fils, qui est au trousse de Jimmy King, alors que Mike Mullen et Burt Anderson bataillent pour la troisième place, le Rolling Thunder est cinquième, alors que Martin Rojas n'a pu prendre de départ, des dommages au moteur à la suite de sa victoire en consolation, et pour l'instant, c'est la domination de Jimmy King qui aurait cru avant la fin de semaine que le Charger serait en tête avec une telle avance en finale, alors que Burt Anderson, lui, a le championnat dans sa mire, un podium lui permettrait de triompher, de gagner le championnat des points avant même les régates de Bois-en-Noire. Alors, on voit les flots là, qui sont de plus en plus tumultueux, mais le Charger qui colle à l'eau, comportement presque parfait de la part de l'embarcation pilotée par Jimmy King, et là, on est loin en avant de Andrew Tate, qui semble avoir quelques difficultés, ne semble pas être à 100% dans le Fat Chance Tour. Dernier tour pour le bonheur, Jimmy King, deuxième, Andrew Tate, ça pourrait être un autre podium pour lui, et là, on bataille pour la troisième entre le Stealer et le Bad Influence. C'est dur dans le virage, ça cogne dans les vagues, mais pas de problème pour Jimmy King et le Charger, dernier virage. Et là, je crois qu'Andrew Tate a eu une peine momentanée. Andrew Tate est reparti, mais Jimmy King l'emporte. Il triomphe à l'étroit pour la première fois en 10 d'avant. Andrew Tate est reparti, mais il est trop tard. Anderson vient chercher la deuxième place devant Michael Mullahan. Et on vient de couronner un champion, Bert Anderson. Andrew Tate finit quatrième. Et Tom Pacuadoni va suivre, mais nous avons un nouveau champion. Mathématiquement, c'est assez de points pour Bert Anderson pour lui permettre de savourer le championnat de la saison 2015. Mais le grand vainqueur à Détroit, c'est Jimmy King. Merci d'avoir regardé cette vidéo !